Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Morgane fait une tentative de suicide, Aurore a besoin de changement. De son côté, Nathan fête ses 20 ans. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 5 juillet dans Demain nous appartient.Morgane fait une tentative de suicide dans la matinée, Victoire confronte sa mère sur ses nombreux mensonges. Au pied du mur, Sandrine confirme alors qu'elle a une maîtresse depuis un certain temps déjà. Elle lui parle donc de son histoire avec Leslie qu'elle a rencontrée il y a très longtemps à 7. Après s'être perdu de vue, les deux femmes ont repris contact lors de vacances de Leslie en Guadeloupe. Ce fut un véritable coup de foudre. Bien qu'elle aime toujours Morgane, Sandrine explique qu'avec Leslie ce n'est pas rationnel et qu'elle a envie d'être avec elle tout le temps. Toutefois, pour Victoire, elle doit clarifier la situation avec Morgane avant que toute cette histoire ne dégénère. Plus tard, Morgane surprend Sandrine en train d'écrire un message. Quand elle cherche à savoir à qui il est destiné, cette dernière lui fait croire qu'il est pour Chloé. Seulement, Morgane ne la croit pas et tente de lui prendre le téléphone des mains. Comme elle ne se laisse pas faire, la mère de Gabriel lui demande si elle voit quelqu'un. Prise au piège, Sandrine avoue finalement qu'elle a une maîtresse. Un coup dur pour Morgane. Par la suite, Sandrine rejoint Leslie à l'hôtel puis l'informe qu'elle a dit toute la vérité à Morgane. Elle précise également qu'elle était effondrée et très en colère. Bien qu'elles aient vécu plusieurs drames ensemble, Sandrine n'avait jamais vu Morgane comme ça. Selon elle, c'était violent. Juste après, Leslie cherche à savoir si elle lui a fait du mal car elle craint que Morgane soit responsable des menaces. Une fois qu'elle assurait que ce n'était pas le cas, Sandrine précise que cette histoire fait désormais partie du passé. Un soulagement pour Leslie qui avait besoin de cette preuve d'amour. Désormais libre de s'aimer au grand jour, Leslie et Sandrine quittent l'hôtel plus amoureuse que jamais sans savoir que quelqu'un les observe. De son côté, Victoire croise Clovis au spoon qui l'invite à déjeuner. Installée à cette depuis peu, il aimerait qu'elle lui serve de guide touristique pour découvrir la ville. Tandis qu'elle l'emmène à la plage, Clovis cherche à savoir si elle a quelqu'un dans sa vie. Victoire indique alors qu'elle est célibataire depuis quelques mois maintenant avant de se laisser aller à quelques confidences sur sa vie. Non loin de là, Sandrine est avec Cloé au spoon et se confie sur sa relation avec Leslie. Elle a beau beaucoup penser à Morgane et au mal qu'elle lui fait, Sandrine est très amoureuse de Leslie. Elle est donc prête à renoncer à son histoire avec Morgane pour vivre cette histoire passionnelle. Sandrine rentre ensuite chez elle où l'attend Morgane. En pleurs, celles-ci cherchent à savoir ce qu'elles comptent faire. Pour Sandrine, leur couple n'allait pas si bien et malgré leur départ en Guadeloupe, elles se sont éloignées. Après avoir souligné que c'est elle qui en aime une autre, Morgane déclare qu'elle ne veut pas qu'elle se sépare. Malheureusement, Sandrine l'entend autrement. Anéantie, Morgane la supplie de ne pas lui faire cela, précisant qu'elle ne le supportera pas. La nuit tombée, Sandrine cherche Morgane dans la maison et la découvre inanimée dans le salon. Morgane vient de faire une tentative de suicide. Aurore a besoin de changement Aurore veut modifier tout le salon. Il faut dire que pendant sa séquestration, elle visualisait chaque meuble de chaque pièce et imaginait comment elle pourrait tout réorganiser si elle s'en sortait. De quoi l'aider à s'évader. Depuis, Sand l'obsède. William lui donne donc un coup de main. Quand Nordine et Manon rentrent quelques heures plus tard, ils découvrent la table basse de travers, le canapé contre la cheminée. Rien ne va. Dans l'après-midi, Aurore s'ennuie et décide de remettre le salon dans le bon sens. Se sentant désormais mieux, elle raconte à Manon et William qu'elle ne se sent plus en sécurité nulle part, surtout la nuit quand elle s'imagine encore enfermée. William lui rappelle alors qu'Agathe est en prison et qu'elle ne peut plus rien faire contre elle. Très émue, Aurore regrette de sursauter à la moindre porte qui claque. Pour la rassurer, William certifie qu'elle va s'en sortir et qu'ils seront là pour l'aider. Nathan fête ses 20 ans. Nathan fête ses 20 ans aujourd'hui. Afin d'offrir le scooter de ses rêves à son fils, Bruno réclame une avance sur salaire à Alex. Une requête qu'il accepte bien évidemment. Pendant ce temps, Charlie et Luna s'activent pour décorer la paillote pour l'anniversaire de Nathan. Et pour que la surprise fonctionne, les deux jeunes femmes lui font croire qu'elles ont malheureusement privatisé le restaurant pour l'anniversaire d'un client. Une déception pour Nathan qui aurait aimé passer la soirée avec ses amis. Quelques heures plus tard, Nathan débarque à la paillote où toute sa famille et ses amis l'attendent. S'il est déjà très heureux, il devient fou de joie en découvrant que tout le monde s'est cotisé pour lui offrir le scooter dont il rêvait. En apprenant que c'est son père qui a mis le plus d'argent dans la cagnotte, Nathan perd son sourire et cherche immédiatement à savoir où il s'est procuré une telle somme. Certains que son fils allait lui poser la question, Bruno lui montre une vidéo dans laquelle Alex confirme lui avoir fait une petite avance sur sa l'air. Touché, Nathan reste sans voix. Juste après, Bruno se lève pour porter un toast. Devant l'assemblée, il déclare, Nathan, je te souhaite le plus beau de la vie. Je sais que parfois, elle n'a pas été facile avant de lever son verre. La nuit tombée, Nathan ramène Luna chez elle en scooter. The man I love just had a heart attack. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman.